On ne supportera jamais de moi. Si Juno peut nous débarrasser de l'autorité et nous garder en bonne santé... Réveillez tous. Peut-être qu'Akosta ou Mercer sont là. Je devrais me renseigner pour résoudre les mystères du bunker des Outriders. Tu me rends nerveuse. Allez, on a déjà fait ça un milliard de fois. Ça m'empêche pas de faire ça. Eh ! Toi ! La bleusaille ! Par ici. Qu'est-ce que je t'offre ? J'aime bien ta veste. T'en fais partie. Je les croyais tous morts. Pas encore. À qui t'as volé ça ? Cette vieillerie... Ça me vient de ma mère. Son père était Outrider. Oh merde. Qui c'était ? Il s'appelait... Jack Tanner. Ça te parle ? Tanner était un homme bon. C'était mon capitaine. Je l'ai vu mourir en essayant de tous nous poser sur ce maudit rocher. C'est un honneur de te rencontrer. Ouais, ben... Il doit sûrement se retourner dans sa tombe, s'il m'observe. Alors, t'achètes ou quoi ? Ton père, Sergio Acosta. Il lui est arrivé quoi ? Tu le connais ? Un peu, comme ça. Eh ben... Il a été assez malin pour survivre à la jungle. Mais trop bête pour y retourner. Et... C'est ma faute s'il a fait ça. Comment ça ? Tu vois... Mes parents étaient ultra possessifs. J'ai passé ma vie dans un stupide bunker. À faire le sacrifice ultime pour sauver l'humanité, selon eux. Mais tu sais quoi ? Ils ont jamais été foutus de me dire ce qu'on protégeait. Un jour, j'en ai eu marre. Alors j'ai fui. Mais mon père a pas voulu lâcher. Il a essayé de me suivre, de me retrouver. De... me sauver. Peine perdue. C'est bien, Now Trider. Il y a quelque temps, un éclaireur est tombé sur les restes de son expédition dans la jungle. Mais... j'ai jamais pu retourner là-bas. Mais... Si tu le retrouves... Tu pourrais me ramener un de ces objets ? Une photo de ma mère qu'il portait à Enshen. Je chercherai ton père. Quoi que tu cherches, je l'ai forcément en stock. Et si c'est pas le cas, je sais qui l'a. Et s'il l'a pas, t'en avais peut-être pas tant besoin que ça. Maintenant, je sais où trouver Sergio Acosta. Il a sûrement la clé du bunker sur lui. Qu'est-ce que je t'offre ? D'ailleurs. Je t'offre. J'ai l'impression que je t'offre. Moi, j'ai pas l'impression que tu me couper des choses. C'est pas mal. J'yai pas deоминаux. Je t'offre. Je t'offre, j'en ai pas. Je t'offre... Merci. Cette ordure arnaquait de tout le monde, mais la chance l'a rattrapée. Mais qu'est-ce qu'on a bien pu faire ? Merci. 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 Hey, Mercer. Comment t'as survécu toute ta vie dans un trou dans le sol ? Tu parles d'une vie... J'ai grandi dans une cage... Quand j'ai trouvé comment ouvrir la porte... c'était magnifique... Mais après ça, je suis devenu un animal en cage qui planifiait son évasion. Hé, t'es pas rond ton gars. J'aurais préféré une vie plus courte à sentir l'air frais sur mon visage. Dégoutes les autres. Encore un événement bigons. Réalisé par Neo035. Réalisé par Neo035. Je viens de décrire des autresあtais sur mon visage. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Merci ! Maintenant, C'est parti !